Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce sixième et dernier live de cette semaine assez incroyable à l'occasion de la sortie des Masterclass Maître Point Photo avec Joël Meyerowitz et Steve McCurry. Bonsoir à ceux qui sont déjà là ou en train d'arriver. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien que je ne parle pas dans le vent, des fois que ça bug, normalement tout semble au vert et puis c'est le sixième que je fais donc on commence à être un petit peu habitué et normalement ça va fonctionner. Je vois qu'il y a les habitués en fait, vous avez plus ou moins été là tous les soirs. Salut David, Yannick, Denis, Chantal, c'est cool de voir que les fidèles sont joueurs. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué hier. Moi ça m'a fait du bien de faire la petite pause pendant une journée. Et donc ce soir, on va parler comme l'indique l'image que vous voyez et le titre du live du bouquin Provincetown de Joël Meyerowitz, qui est un livre de portrait parce qu'on avait abordé cette semaine sa photo plus paysagère on va dire avec Cape Light. On avait abordé sa photo de rue avec Asia Lalousse. On avait aussi fait un petit panorama de sa carrière avec Where I Find Myself, qui est rétrospection en français. J'ai appris entre deux que c'est le même livre. Je vous avais dit, oui il y a un truc un peu similaire en français. Ce n'est pas un peu similaire, c'est le même livre mais en français, donc c'est rétrospection. Et pour finir, je me suis dit qu'on allait parler un petit peu de ses portraits. J'ai hésité parce que j'ai d'autres livres de lui, mais il fallait bien choisir pour ce soir. Donc on va commencer. Donc ce livre a été réalisé plus ou moins en parallèle de Cape Light. C'est juste qu'au départ, il travaillait plutôt sur la lumière de Cape Code. Et il s'est rendu compte qu'il a été un peu attiré pour photographier des gens. Et du coup, il y a une intro dans le bouquin qui explique ça. Il a mis une annonce dans le journal en disant qu'il recherchait des gens qui avaient une particularité physique quelconque pour faire des photos. Et du coup, les gens venaient un peu chez lui pour se faire prendre en photo. Et du coup, c'est comme ça. Alors je ne pense pas que forcément tous les portraits aient été faits comme ça, mais une partie au moins des portraits du livre. C'est un beau bouquin avec une couverture en tissu et la photo embossée comme ça. Je vous en ai montré quelques-uns. J'aime beaucoup ce type d'édition. C'est édité chez Aperture, qui est une très bonne maison, qui fait des bouquins avec plein de gens. Et donc, on va pouvoir commencer à le regarder. Alors je vois que je n'ai pas une batterie qui est ouf sur l'appareil. Donc si jamais à un moment, ça coupe, attendez juste une minute et je remettrai une autre batterie. Alors, je ne vais pas m'interrompre maintenant. Si ça se trouve, ça tiendra jusqu'à la fin. Donc voilà, comme d'habitude, je vais feuilleter un petit peu le livre. Alors tous ces portraits ont été pris à la chambre photographique. Donc à la chambre photographique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gros appareil à l'ancienne avec le soufflet où on met sa tête sous une couverture. Et donc c'est assez particulier parce que bon, déjà, il y a un grand niveau de détail. Oui, on peut avoir un effet profond de champ très faible. Ce que Myronvice, en général, n'est pas choisi ici. Il a une profond de champ qui est profond de champ un petit peu de portrait, mais il n'en rajoute pas non plus des tonnes. Et donc sur le... En fait, on voit l'image sur un verre dépoli. Du coup, on voit l'image à l'envers, à la fois de gauche à droite et de haut en bas. Donc en fait, lui, ce qu'il voit... Je vais vous montrer quand même parce que c'est intéressant. Lui, ce qu'il voit dans son objectif, c'est ça. Et je pense que ça change quand même des choses sur la photo. Pour le coup, je dis quand même souvent que le matériel ne compte pas, mais je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Je pense que les appareils argentiques, avec leur grosse différence en termes de prise de vue, peuvent parfois faire une différence sur la démarche photographique, en fait, sur la manière dont on va photographier. Et puis aussi, il y a quelque chose, c'est que les sujets n'ont pas forcément de... Enfin là, ils regardent dans l'objectif, mais si, une fois qu'il y a en lui, ça fait la mise au point, il se met à côté, et qu'il les laisse regarder dans l'objectif, il y a un côté où on ne regarde pas vraiment directement le photographe. Il va y avoir une relation un petit peu différente, voire étrange, avec l'appareil photo de la part du sujet. Donc ça, c'est pour la technique de prise de vue. Et donc, toutes ces images ont été prises à Provincetown à la fin des années 70, comme les looks peuvent vous les laisser supposer. Et il explique un petit peu ça dans l'intro. Provincetown, c'est un lieu assez particulier, où, alors, je vais vous passer tout l'historique du lieu où il y avait des pèlerins au XVIIe siècle, etc. Pour plutôt parler de Provincetown au moment où Meyerowitz fait ce livre, enfin, fait ses photos, parce qu'il a fait le livre beaucoup plus tard. Et en fait, Provincetown, c'est un endroit qui est assez libéré pour l'époque, donc où il y a beaucoup... En fait, tout le monde est un petit peu accepté comme ça, y compris les gens de la communauté queer au sens large. Et voilà, vous imaginez bien qu'à la fin des années 70, pour des gens qui ne rentrent pas bien dans le moule, c'est difficile de se faire accepter. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'à la fin des années 70, c'était différent. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui intéresse Meyerowitz là-dedans, c'est que ce ne sont pas du tout des gens qui, on va dire, sont considérés comme normaux par la plupart des Américains de l'époque. Et du coup, ça s'intéresse aussi, je pense, de documenter ce côté libre qu'il y a à Provincetown, où les gens peuvent exprimer leur personnalité dans toute leur diversité, que ce soit sur leur réalité d'un genre, leur préférence sexuelle, etc. Ou même simplement leur mode de vie, au-delà de ça. Et voilà, on est dans un contexte particulier où on valait 1980. Donc on est fin 70, vraiment au début des 80s. Ça se voit en termes de look. Et voilà, on a une galerie comme ça de personnages que Meyerowitz s'attache à immortaliser. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il en a fait un livre finalement que récemment. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a donné la priorité à Kepler à l'époque. Peut-être qu'il s'est dit que c'était trop tôt pour que ce travail sorte. Mais moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, qu'on voit ça aujourd'hui. Pas seulement parce que les tenues nous font un peu rigoler, tout à fait honnêtement, mais aussi parce que finalement, c'était un petit peu les prémices d'une communauté qui est aujourd'hui mieux acceptée partout. On n'y est pas encore, mais espérons qu'on y arrive. Et voilà, c'est cette galerie de personnages de immortaliser par Meyerowitz. C'est vraiment intéressant, je trouve. Il y a ce portrait que vous avez peut-être vu passer sur Facebook ou ailleurs, qui est assez génial avec son poisson. Donc voilà, il a invité des gens qui se sentaient particuliers. Je ne sais plus exactement quel est le mot qu'il a utilisé, qui avait des caractéristiques notables, on va dire. Après, évidemment, j'imagine qu'il y a eu un editing pour le bouquin, donc il n'a pas publié tous les portraits qu'il a fait. Mais voilà, c'est aussi un bon portraitiste. Décidément, il est doué. J'aime bien celui-ci qui est un peu flou. Si vous regardez bien, ce n'est pas net, vraiment. Il y a un léger flou de mouvement du sujet. Notamment parce qu'à la chambre, le fait qu'on ait une grande surface sensible, si on veut avoir une pourfeure de champ qui n'est pas ridicule, on est obligé de fermer un peu le diaphragme. De plus, les objectifs de chambre, en général, ils ouvrent rarement au-delà de F5.6. Donc, il suffit qu'on soit un joueur un peu nuageux comme ça et avec du film couleur de l'époque en grand format qui n'était pas très sensible, on peut facilement avoir une vitesse un peu lente. Donc, il a sans doute dû lui dire de se tenir immobile, mais ça n'a pas complètement fonctionné. On voit bien dans les cheveux, il y a un peu de vent qui fait que c'est vraiment flou. Mais même elle est légèrement floue et en fait, je trouve que ça donne une qualité très humaine à l'image avec cette lumière un peu grise d'un jour de pluie. Enfin, de pluie, en tout cas nuageux. Et ouais, je trouve, même le reflet sur ses ongles, enfin, tout fonctionne dans ce portrait, je trouve. C'est peut-être mon préféré, je ne sais pas. C'est peut-être mon préféré du livre. Je vous le dirai à la fin. Je vais avoir faillette avec vous et je vous le dirai à la fin si c'est effectivement mon préféré du livre. Alors, deux silhouettes très longilignes. C'est assez facile. Vous voyez qu'il y a cette espèce de formalisme de la chambre qui donne vraiment un caractère assez particulier au portrait. Il joue pas mal sur... Alors, il y avait une partie des modes de l'époque avec cette espèce de rayure noir et blanche. On l'a vu en couverture avec le portrait d'un jeune homme qu'on reverra après. Qui, si je me souviens bien, je crois que j'ai lu en interview quelque part qu'il avait beaucoup posé dans la caméra. Avec son espèce de maillot de bain étrange. Et vous voyez qu'on retrouve des personnages qu'on a vus, on les a vus au début, c'est de là. Donc, parfois, il publie plusieurs photographies des deux mèmes. Donc là, c'est Caroline et Margaret en 1982. Je me demande si la première photo qu'on a vue d'elle était aussi la même année ou si, par hasard, il les a re-photographiées un peu plus sur le long terme. Donc, voilà les deux mèmes ici. Déjà, elles n'ont pas le même maillot. Donc, très probablement, c'était au moins pas le même jour. Il n'y a pas l'année ici. Je ne sais pas s'ils ont photographié la même année, mais en tout cas, ce n'était pas le même jour. Est-ce qu'il les a recroisées et re-photographiées ? Est-ce qu'il les a rappelées pour refaire d'autres portraits ? Je ne sais pas. Mais c'est aussi intéressant de voir plusieurs fois les mêmes sujets dans ce bouquin. Je trouve qu'il y a souvent un regard un peu particulier des sujets qui sont comme un peu perdus dans le vague. Et je pense peut-être le fait de ne pas voir le photographe et de regarder vraiment dans cet objectif et sans doute d'attendre un moment que le setup se fasse puisque c'est une chambre qui n'est pas rapide à mettre en place. C'est sur un trépied, il faut prendre le temps de cadrer, de faire sa mise au point, etc. Je pense que les gens ont un peu le temps de se détendre, voire de s'ennuyer. Et ça donne une certaine fragilité au portrait, je trouve. En tout cas, c'est vraiment intéressant l'effet que ça donne sur l'image. Il ne peut pas hésiter à faire quelque chose qui est un peu Kepleritesque dans la composition. Et il a inclus aussi en plus petite vignette pour signifier que c'est plus accessoire des photos qui montrent un peu plus l'ambiance. Je ne sais pas s'il est français, il s'appelle Richard en 1980, donc il peut être français. Après, il y a aussi des américains qui s'appellent Richard. Donc, Dieu existe. C'est un portrait assez amusant, je trouve. J'aime bien les portraits qui prennent un peu aussi l'environnement de la personne, que ce soit des accessoires qu'il possède, sa voiture, des choses comme ça. Donc là, on a le jeune, dont je vous parlais de tout à l'heure, avec son maillot de bain slash juste au corps. C'est vraiment très particulier. Graphiquement, c'est magnifique. Et la photo, j'aime énormément ce portrait. Alors, du coup, il rentre en compétition avec la jeune fille un petit peu floue avant. Je dirais quand même que c'est elle, pour l'instant, mon portrait préféré, mais lui, c'est un deuxième. Et vous voyez qu'il l'a photographié plusieurs fois. Il y a toujours un look vraiment très travaillé. C'est un personnage assez fascinant. Et je trouve qu'ici, vraiment, alors, évidemment, ici, comme c'est son maillot de bain, si j'ai bien compris, c'est logique de le photographier près de la plage. Mais, ici, j'aime beaucoup l'environnement avec le vert de ses clôtures qui est une espèce de vert un peu kaki, sable. C'est très... Et les cailloux, etc. Et la texture particulière donnée par la chambre qui fait qu'on a tout de suite la zone de l'été qui s'arrête après lui. Vraiment, ouais, j'aime beaucoup la qualité de ce portrait un peu sur tous les plans, que ce soit purement visuellement ou sa qualité humaine. Alors, celui-ci est sans doute le plus drôle du bouquin. Je ne sais pas comment il aurait eu l'idée, mais en tout cas, c'est plutôt amusant. Vous voyez qu'on a une galerie de personnages, donc quelqu'un qui est déguisé en épis de maïs. Ça ne s'invente pas. Je sais pas, c'était l'occasion d'une fête particulière où c'est juste il est venu au shooting comme ça parce que ça faisait marrer. Et oui, il y a toujours ce regard assez particulier dans ces portraits. Les lunettes fourchettes sont quand même assez fascinantes. Avec la moustache et tout. C'est vraiment rigolo. beaucoup celui-ci aussi qui est assez tendre, je trouve. On capte bien toutes ces espèces de bizarrer de l'adolescence. 1985 ici, donc on a quand même des choses qui vont jusqu'au milieu des années 80. Vous voyez, donc là en l'occurrence, elle, elle est... Donc c'est dans la multiplication qu'avant, ça a priori le même jour. C'est intéressant qu'il y ait ces deux images dans le milieu. Je vois en même temps qu'il y a une question de Nico qui dit à la vue des portraits, une question me vient pour gérer la ligne de raison. Y a-t-il des règles particulières ? Alors, il n'y a pas de règles d'une manière générale. Si vous me souviens bien, celui-ci est dans CupLight aussi. Il n'y a pas de règles d'une manière générale. En photo, il n'y a pas de règles, contrairement à ce que voudraient vous faire croire certains. Alors, le truc, c'est que, bon, si ta ligne d'horizon n'est pas droite dans ce type de photo, ça va vite se voir et ça peut distraire du sujet. Donc, ce n'est pas que ce soit interdit de faire une ligne d'horizon qui soit droite, qui soit pas droite, pardon. C'est juste que là, il n'y aurait pas d'intérêt particulier. Donc, en général, effectivement, tu vois que quand il y a la ligne d'horizon derrière, meilleur but, c'est des merdes pour qu'elle soit droite. Mais en plus, quand tu es... quand tu fais de la fille à la chambre, tu vois tout sur vraiment un verre dépoli assez grand. Et du coup, si ce n'est pas droit, en plus, souvent, il y a un léger quadrillage sur le verre. Donc, si ce n'est pas droit, tu le vois assez vite, je pense. Et puis, comme c'est... Enfin, tu vois, il faut prendre du temps pour bien cadrer, etc. Enfin, c'est un appareil assez lourd et encombrant à manipuler. Tu es plus ou moins obligé de... Enfin, tu prends ton temps mécaniquement et du coup, quand tu prends ton temps, tu as plus de chance de faire attention à ce genre de petits détails, en fait, tout simplement. Mais sinon, sur le placement, voilà, tu vois, il y a plein de gens qui disent qu'il ne faut pas mettre la ligne d'horizon au niveau du coup du jet parce qu'elle coupe. C'est le cas ici et pourtant, ça ne pose pas tellement de problèmes. Je pense que là, de toute façon, la ligne d'horizon est plus... Voilà, elle est là en arrière-plan. j'aime bien le flou sur celle-ci qui, je trouve, va très très bien avec sa joie. Il ne peut pas suffisamment tenir en place et en fait, ça marche quand même bien. Vous voyez qu'un portrait flou, ça peut marcher. Contrairement à ce que vous diront les mêmes qui vous disent qu'il existe des règles en photo. Il a souvent pris les gens quand même sur un... perché sur un... je ne sais pas, le rebord simplement. Sans doute, alors peut-être pour leur donner un peu de hauteur parce qu'ils étaient un peu bas et qu'ils ne préféraient pas trop se pencher avec la chambre, etc. Mais il y a un côté qui avait des tâches bien aussi. C'est qu'on les a vraiment... Ok, il repose quelque chose mais il n'y a pas genre un muret derrière leur mollet et puis ensuite il y a une autre texture derrière et vraiment que la mer et le ciel. Je pense que ça, c'est pour donner un arrière-plan un peu plus neutre quand même. Bon, en tout cas, moi, je l'aurais fait pour ça. On l'a vu au début aussi avec son tatouage assez particulier. En fait, je crois que je préfère les portraits flous dans ce livre. C'est pas que j'aime pas les autres. Mais ça fait quelques portraits flous qui ont un charme assez particulier. Je crois que lui, il posait avec la fille qui pour l'instant est le sujet de mon portrait préféré du livre. Ils ont des portraits un peu plus larges dans leur environnement qui pour le coup est vraiment très particulier. Je trouve ça intéressant parce que vraiment, on a quelque chose de très... Comme je disais, le fait d'être à la chambre et d'avoir un truc qui est un peu lourd, etc. On est obligé de travailler vraiment fortement son cadre et du coup, ça donne toujours quelque chose de très géométrique. Puis aussi, il faut savoir qu'avec la chambre, on peut faire comme avec un objectif à basculer des entrements. Donc, on peut corriger les perspectives. Ce qui peut aider si les lignes ne sont pas tout à fait droites ou des choses comme ça. Donc, on peut vraiment faire quelque chose qui soit très géométrique dans l'approche. Oui, ça casse une petite photo qui est là et au milieu quand même. On dirait que ça a été pris le même jour que l'autre. Un jour très nuageux comme ça. Il semblerait que les gens se sont tous perchés dessus. Donc, il a pris pas mal de gens au même endroit. Alors, peut-être que c'est son Porsche à lui. Je sais qu'il a dit dans la conclusion de ce bouquin que quand il avait mis l'annonce que les gens se pressaient un peu sur son Porsche. Donc, comme on voit qu'il y a beaucoup de fois le même endroit, c'est peut-être juste simplement plusieurs fois le même endroit. même s'il est apparemment aussi allé chez les gens pour les photographier. C'est rigolo parce que quand il va chez les gens, souvent, il rajoute un peu leur environnement. C'est-à-dire que c'est rarement juste des portraits serrés. Et par contre, quand il les photographie sur ce Porsche, finalement, l'environnement, c'est juste la main en arrière et on se concentre souvent de manière un peu plus proche sur le sujet. Il y a aussi des gens à la plage, donc je me demande s'il s'est basé sur la plage avec sa chambre en demandant aux gens s'ils pouvaient les prendre photos. y compris les femmes seins nus. Chose que, à mon avis, ce serait un peu difficile à faire aujourd'hui, peut-être. Une version différente d'un des portraits de Keplight. Plus serré. J'aime beaucoup celui-ci, il y a aussi du flou. Je pense vraiment que... J'aime beaucoup quand il y a du flou dans ces portraits. Ce qui est vraiment fascinant aussi, c'est qu'à la fois, il y a du flou dans ses cheveux, mais elle est parfaitement... Elle, elle a su se tenir très immobile, mais il y avait un peu de vent. Il ne faisait pas très beau, donc Mirror 8 a dû faire une pause un peu longue. Comme quoi, on peut faire une pause longue en portrait. Et donc, il y a... Il y a une pub dans le journal local qui s'appelait Remarkable People. Les gens remarquables, si vous pensez que vous êtes remarquables à cause d'une marque de naissance, cicatrices, expérience personnelle, cheveux roux, etc., ou que vous connaissez quelqu'un qui est remarquable, j'aimerais bien faire votre portrait, appelez-le, etc. Et ensuite, ils se sont ramenés sur son Porsche. Je raconte un petit peu ça à la fin. Je vais vous remettre ce dernier portrait que j'aime beaucoup avant de discuter un petit peu. Bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés entre-temps. Dites-moi si vous avez des questions déjà sur ce livre, sur le travail de mes remites en général, sur les masterclass, etc. Je vais... En attendant, je vais bouger la caméra pour que vous me voyez un petit peu. Hop. Je vais m'éclairer après, ne vous inquiétez pas, mais... Voilà. Là, c'est pas mal. Je suis net. Je vais ouvrir un peu le diaph. Et je vais m'éclairer la tête pour être à peu près visible pour vous. Hum... Hum... C'est pas mal comme ça. Bon, je suis pas hyper... Ça ne me met pas hyper en valeur, mais c'est pas grave, on était là pour le bouquin. Hum... Je vais aussi baisser un peu parce que je suis un peu... J'ai l'air de faire 1m20 alors que j'en fais 1m90. Donc... OK. Voilà, c'est mieux. On peut discuter maintenant. Hum... Hum... Yannick, tu dis, idem pour les règles, sur certaines de ces photos, il y a des membres coupés, finalement, c'est pas une erreur. Ouais, voilà. C'est pas... En fait, le truc, c'est que souvent, quand les gens parlent de règles, c'est des règles qui sont plus ou moins valables. Enfin, certaines, pas spécialement, mais en tout cas, si ça sert d'indication quelque part, c'est dans la photo professionnelle. Donc, effectivement, quand vous faites le portrait de quelqu'un qui vous paye pour ça ou qui vous paye pas parce que c'est un ami mais qui s'attend à avoir un truc qui lui convienne à lui, ben, vaut mieux, effectivement, pas couper juste le bout d'une main ou... Enfin, il faut faire un peu attention à un genre de truc parce qu'on est là pour bien représenter la personne parce que c'est ce qu'elle recherche. Quand on fait des portraits à vocation artistique pour soi, d'abord, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, oui, c'est pas plus important qu'en l'occurrence. Je trouve que la qualité humaine dans les portraits qu'il y a là est beaucoup plus importante que le fait de couper ou pas. Enfin, peu importe, quoi. Mehdi, tu demandes pour toi qu'est-ce qui fait qu'un portrait ne soit pas banal et devient intéressant à regarder ? Alors, je pense qu'on va pas s'en dire déjà, il y a quand même le sujet, un petit peu. Voilà, Méreville a quand même choisi ses sujets dans ce bouquin, tu vois. Et non seulement il les a choisis à la prise de vue, mais il les a choisis aussi à l'éditing derrière quand il a choisi quelles photos il allait mettre dans ce livre. Je sais pas combien il y a de portraits dans le bouquin, mais si on a 70, il n'a pas pris que 70 portraits. Il en a sans doute pris beaucoup plus et il a choisi à la fin seulement ceux qui étaient les plus frappants à ses yeux. Donc, il y a ça. Ensuite, je pense, après, je suis pas un très bon portraitiste moi-même. Je suis pas... C'est pas évident pour moi d'avoir relationné avec les gens. Donc, contrairement à ce que ça peut paraître en live. Et du coup, je suis peut-être pas le meilleur pour répondre à cette question, mais je pense que ce qui fait ça, c'est de percevoir vraiment les qualités humaines. Quand je dis les qualités humaines, c'est pas se dire cette personne est ceci ou cela, même si ça peut aider, mais plus la qualité humaine et la personne percevoir que c'est un être humain qu'on a en face de nous. Une certaine humanité, mais souvent, je trouve dans une espèce de... Il faut qu'il y ait une vulnérabilité pour moi, qu'il y ait une certaine vérité dans le portrait. Mais quand je dis il faut, je pense qu'il y a sans doute des exemples où il n'y a pas vraiment de vérité dans le portrait, c'est quand même des bons portraits. Mais... Donc, il y a de ça et je pense que c'est obtenu quand même... Enfin, c'est avant tout une compétence du photographe qui, pour le coup, est une compétence non photographique, je vais bien appeler ça les compétences non photographiques, c'est-à-dire des compétences qui servent la photo finale mais qui ne sont pas directement liées à l'usage de l'appareil photo. Et donc là, en l'occurrence, ce serait d'avoir une relation avec le sujet, d'arriver à détendre les gens, à trouver ce qui est particulier chez eux et ce qui nous intéresse. Parce que si on photographie quelqu'un, à part une demande, évidemment, mais je parle dans une démarche artistique, si nous, on choisit de photographier quelqu'un, pourquoi on le photographie ? Si vous ne savez pas pourquoi vous photographiez la personne, je pense que ça va être difficile de faire un bon portrait. Donc pourquoi cette personne-là en particulier ? Qu'est-ce qui est intéressant chez elle ? Voilà. Alors, Clem, tu te demandes dans quel but Mérobie s'utilise les couleurs pastels ? Je ne sais pas s'il y a un but fin. Simplement, là, il a choisi ce film pour cette série de portraits qui a ce rendu particulier. Ça peut être juste par goût personnel. Je pense qu'il ne faut pas forcément demander plus que ça je trouve qu'ici, ça rend très bien avec la couleur de la mer derrière. Ça n'en fait pas trop. Je pense que s'il y avait des couleurs plus saturées, ça pourrait faire un peu photo de vacances. Et pour autant, comme on est quand même dans les années 80, il y a des couleurs qui pètent un peu. Et je pense que si on avait utilisé un film plus saturé que ça, ce serait peut-être un peu trop. Les couleurs sont même avec ce film-là quand même assez pétantes sur certains vêtements. Donc je pense que c'est... Après, c'est une question de je vois personnelle aussi, simplement. Je ne pense pas que ça allait plus loin que ça. Il faudrait lui demander. Apollo, tu dis, très sympa toutes les photos. Je suis pour la grille du photographe qui t'envoie une ligne de règle comme dans le portrait de la femme tout à l'heure. Ça rend bien. Effectivement. Françoise, j'espère que les ventes sont un haut et un temps de ton application et de l'ampleur de ta campagne de lancement. Merci pour cette petite présentation. Écoute, vous êtes pas mal et vous êtes inscrits. Donc moi, j'ai hâte d'avoir les premiers retours. J'en ai eu certains qui vous avaient pu voir dans le mail de 18h. Je suis très content d'avoir eu les premiers témoignages des membres qui ont, si ce n'est fini, bien avancé dans la masterclass. Je suis content de voir que ça plaît. Ça, c'est cool. Ce n'est pas pour rien. C'est l'aboutissement d'un gros projet donc ça fait plaisir. Paulo, tu dis les photos de cœur caractéristiques. Je m'imagine qu'elles l'a des années 70-70. Donc fin des 70, début des années 80 en l'occurrence. Bernard, tu dis Merovitz et Mac Curry ont fait des photos de Ground Zero. Ce sont-ils rencontrés ? Alors, s'ils se sont rencontrés sur Ground Zero, je ne sais pas. Peut-être pas. Est-ce qu'ils sont entrés tout court ? Sans doute. J'ai du mal à penser que deux photographes de cette ampleur ne se sont jamais croisés quand même. Mais est-ce qu'ils se sont rencontrés à Ground Zero ? Je ne sais pas parce que Mac Curry est allé photographier Ground Zero quasiment tout de suite parce que je crois qu'il était à New York à ce moment-là ou en tout cas pas loin. Il s'est un peu précipité avec son appareil photo. Il a fait des photos un peu dans la confusion ce que beaucoup de gens ont pu faire à ce moment-là. Et Merovitz, lui, a fait un projet sur plutôt le long terme. Il a passé plusieurs mois dans les décombres à photographier ce qu'il se passait, les opérations de déblayement, de sauvetage. Le sauvetage n'a pas dû rien entendre. Quelques mois, ce n'était plus de sauvetage. Par contre, j'imagine qu'il devait encore retrouver des corps. Et du coup, est-ce qu'ils se sont croisés sur place ? Je ne sais pas parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de la première fois c'était en Toscane à ce moment-là qui est rentré en New York assez vite pour photographier. Mais ce n'est pas dit qu'il se soit croisé sur les lieux, même si c'est possible. Il n'utilise pas de portrait en noir blanc en rien avec l'esprit du photographe. C'est juste qu'à cette époque, Merovitz avait déjà fait le choix de la couleur. Donc, à ce moment-là, c'est logique parce qu'il a fait du noir blanc au début de sa carrière, notamment pour des raisons techniques. Parce que dans la rue, il n'avait pas de pellicule assez sensible en couleur pour photographier dans pas mal de conditions. Et aussi parce qu'il n'avait pas encore choisi simplement entre les deux. D'ailleurs, on l'avait dit souvent avec un appareil noir et blanc et un appareil couleur pour faire les deux et voir ensuite ce qu'il préférait. Enfin, un appareil noir et blanc, un appareil couleur, un appareil chargé de la pellicule noir et blanc, un appareil chargé de la pellicule couleur, très exactement. Et donc, oui, donc là, à ce stade de sa carrière, il a juste déjà fait le choix d'être un photographe couleur. Du coup, c'est cohérent à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions continuées pendant ce temps-là, je vais alors, oui, Epsilon, tu dis, est-ce qu'il y aura d'autres masterclass avec d'autres photographes ? Oui, il y aura, donc ça, le maître.photo, c'est l'édition française de Masters of Photography. Et donc, il y aura les mêmes masterclass que sur Masters of Photography, sauf, je ne sais pas, problème, mais normalement, en tout cas, c'est déjà en route pour les prochaines. Il y aura notamment, donc Albert Watson, qui est un photographe de portrait, plutôt studio, enfin, portrait et mode, et un peu de nature morte aussi, mais surtout portrait et mode, on va dire, il est tout connu pour ça. Il a, par exemple, fait la fameuse photo de Steve Jobs, vous savez, il est sur fond blanc et il a cette expression un petit peu énigmatique là, que d'ailleurs, j'avais tenté de reproduire dans une assez vieille vidéo sur la chaîne, en 2014, je crois, ou 2013. Donc, il y a aussi David Yarrow, qui est un photographe animalier qui fait beaucoup au grand angle, ce qui est étonnant pour un photographe animalier, parce qu'il se met dans des cages, c'est un peu un aventurier, le gars. Et donc, ces deux masterclasses-là arrivent en 2021. Je ne vous dirai pas de date tout de suite, parce que je n'en suis pas encore sûr. J'ai ma date en tête, mais comme tout n'est pas terminé de préparer, je ne préfère pas m'engager pour l'instant. Anne, tu parles souvent de pellicules rapides, j'imagine que tu parles de sensibilité. Oui, quand on dit rapide, c'est un abus de langage, si la pellicule n'est pas rapide, elle est plus ou moins sensible de la lumière. Et donc, si elle est plus sensible, tu vas pouvoir utiliser des vitesses d'obturation plus rapides, puisque tu compenses, un peu comme nous, si on montait les ISO, on peut augmenter la vitesse d'obturation. Mais oui, effectivement, c'est un abus de langage. Je vais en profiter pendant que vous pensez à d'autres questions. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début de la semaine, donc ils ont dû me voir faire ça déjà cinq fois. Mais quand même, pour vous montrer soit comment vous inscrire, déjà, vous allez sur une des pages des maîtres, il y a plein de droits pour cliquer, vous ne pouvez pas trop manquer normalement. Donc, si vous voulez la masterclass de Mejorvis, vous allez dessus. Vous pouvez ajouter à votre panier le paiement en une fois ou en trois fois. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page du panier. Donc, vous remplissez simplement vos coordonnées et vous validez votre commande par carte ou par Paypal. et si vous souhaitez bénéficier déjà du tarif que vous voyez qui est à 179 au lieu de 199, c'est seulement jusque ce soir, minuit. Donc là, il reste 2h30 à peu près, 2h27 minutes exactement. La promo s'est programmée pour s'arrêter à minuit, donc ce ne sera pas minuit 1 ou minuit 2, donc commandée avant. Donc ça, c'est pour le tarif de lancement. Donc, les deux masterclass sont à 20 euros de réduction chacune. et si vous ajoutez les deux à votre panier, donc il y a un lien par exemple en bas, si vous voulez ajouter celle de Steve McCurry, vous avez automatiquement 50 euros de réduction qui est appliqué, donc pour un total de 308 euros les deux, soit 154 euros le masterclass, ce qui est une affaire. Et vous pouvez également les offrir en cadeau. J'ai carrément mis un lien dans le menu principal maintenant pour bien que ça se voit. Et là, il suffit en fait d'ajouter le bon cadeau que vous souhaitez à votre panier et puis vous aurez simplement en fait un produit dans le panier qui sera un bon cadeau. Donc, vous marquez votre nom, celui de la personne, un petit message si vous voulez. Et puis, vous recevrez un bon cadeau en PDF avec toutes les instructions pour que la personne puisse s'inscrire sur le site pour avoir accès à sa masterclass. Et si jamais vous n'avez pas encore vu, il y a deux leçons gratuites accessibles simplement en créant un compte sur le site. Donc en fait, vous cliquez simplement sur leçon gratuite, vous cliquez sur « Je m'inscris », l'un des deux boutons, peu importe. Vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail et vous allez simplement recevoir par e-mail un mot de passe, vous vous connectez et là, vous aurez vos deux leçons gratuites où vous pourrez regarder un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment, si vous voulez acheter mon site, il va falloir regarder tout de suite si vous voulez vous faire un avis pour profiter du tarif de lancement. Alors, je vais répondre à ta question et ensuite, je vais vous poser une question. Donc, tu dis pour Mac Turi, est-ce que tu as un livre à conseiller pour commencer avec son travail ? J'ai vraiment été frappé par les deux que tu as présenté cette semaine, surtout le premier India. Écoute, comme je ne les connais pas tous, ça peut être un peu difficile. India est vraiment bien. Il y a celui que j'ai présenté qui est à la recherche d'un ailleurs qui vient juste de sortir qui est très bien aussi. J'en ai un autre que je vais vous montrer qui est chez Faïdon. Je ne sais pas s'il existe en français. Steve McRae Untold Stories Behind Photographes, donc les histoires derrière les photos. Et c'est un livre dans lequel, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, il raconte les histoires derrière les photos. Donc il y a des photos qui sont, par exemple, on a ces photos des Moudjahidines dans les années 70 qui sont, est-ce que c'est assez net pour vous ? Ouais, là, c'est plus net, je pense. Donc il y a des photos que je n'ai pas vues dans un autre des bouquins que j'ai. J'en ai que trois. Enfin, que trois. Et donc vous avez aussi, vous voyez, par exemple, donc là, il y a une partie sur l'Inde en train et il y a un petit texte et tout avec, alors j'espère que ça existe en français, si vous ne parlez pas l'anglais, malheureusement, là c'est en anglais, mais il y a des petits, des petites captures, enfin, des petits scans de ces carnets, etc. Donc c'est un peu, c'est sympa dans le genre un peu plus bouquins avec de la lecture, etc. Je suis sûr qu'il y en a qui pendant ce temps-là vont chercher si le bouquin existe en français. Et dedans, il y a des images qu'on a vues dans l'India et en fait, il y a plusieurs sujets, donc il y a l'Afghanistan, l'Inde par le train, la mousson, voilà, il y a pas mal de choses, je cherche un sommaire pour tout le dire. En fait, il y a pas mal de photos différentes de sa carrière, il y a même certaines photos de Ground Zero, ici, je vais vous les montrer. Voilà, là il raconte, je vais y arriver, il n'est pas léger, donc il raconte un petit peu sa vie ici, il montre ses photos, donc ouais, il était vraiment là quand ça s'est effondré, donc il était à New York à ce moment-là, et donc il y a certaines des photos, et celle-ci est prise le 11 septembre a priori, donc on est vraiment sur des choses prises sur le vif. Donc voilà, il y a un peu son travail à ce moment-là, donc il y a différentes, voilà, il y a des photos un peu sur le thème du bouddhisme, donc il y a pas mal de choses, et celui-ci, on va dire, si tu veux un truc avec quelques histoires, etc., c'est plutôt pas mal. Donc je ne sais pas par contre si il est dispo en français, je vais chercher en parallèle sur Amazon, et alors, Steve McCurry Untold, pas très cher en plus, enfin là, en tout cas, il est en promo. Oui, il existe en français, il s'appelle Inédit, il est à 29 euros de 95, ce qui est, vu la taille du bouquin, pas cher du tout. Ça s'appelle, voilà, Steve McCurry, Inédit, les histoires à l'origine des photographies. Il n'y a plus que 4 exemplaires sur Amazon, vous voulez en y en avoir ailleurs, chez votre libraire ou autre, la couverture n'est pas pareille, il est un peu Bordeaux. Voilà, et ensuite, pour répondre à ta question où tu dis, même question pour Meyerowitz, pour lui, je pense que, sans doute, si tu veux un bon aperçu de ton travail, le livre Rétrospection, dont j'ai présenté la version anglaise, qui s'appelle Where I Find Myself, que j'ai présenté vendredi, je crois. Ouais, sans doute que c'est la meilleure option, je pense. OK, donc, maintenant, j'ai une question pour vous, puisque, ben, on est ensemble, c'est le dernier live. J'aimerais savoir ceux parmi vous, parce que, bon, celles et ceux parmi vous qui ne se sont pas encore inscrits, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà inscrits dans Masterclass, mais c'est ceux qui ne sont pas encore inscrits, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ça m'intéresse, c'est pas pour vous inscrire absolument maintenant, mais j'aimerais bien savoir si vous ne l'avez pas. Alors, soit vous comptez le faire juste après, bon, dans ce cas-là, pas la peine de lui répondre, parce que vous allez le faire, mais si vous ne comptez pas vous inscrire maintenant, ben, je suis curieux de savoir pourquoi. Parce que, soit c'est des vraies raisons, et dans ce cas-là, il y a des vraies raisons de ne pas s'inscrire, comme à n'importe quoi, mais après, ça peut aussi être pour des trucs, j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, ah, mais je ne sais pas si je pourrais être là pour les Masterclass, mais c'est en ligne, donc pas de problème, enfin, il y a aussi des gens qui n'ont juste pas eu le temps de lire les mails, etc., et qui ne sont pas forcément au courant de tout, donc peut-être que je peux vous ôter un doute d'ici là, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, soit qui ne sont pas inscrits, pourquoi vous n'êtes pas encore inscrits, je ne vais pas vous gronder, promis, mais ça m'intéresse de le savoir, et puis même si jamais il y a des trucs bloquants et qu'on peut arranger pour les prochaines fois, ça peut aussi être intéressant, évidemment, si on peut améliorer quelque chose, ça peut être cool. Musique, je suis bilingue, c'est dans mon projet de les prendre en VO en 2021, question de budget pour ce mois-ci, donc oui, effectivement, si tu n'as pas d'intérêt particulier au français, je peux comprendre que tu préfères juste les voir en VO, évidemment, moi aussi, à la base, je les ai achetés en VO. Anne, tu dis, je me suis très récemment inscrite à l'information, question de finances, mais j'ai été voir, elles sont gratuites, ok. Oui, donc après, si les finances du mois ne rendent pas le truc possible, ça c'est un peu la meilleure raison, entre guillemets, oui. Ma batterie est morte, mais j'ai récupéré du son en me mettant sur un autre micro, vous pouvez normalement m'entendre en attendant que je change cette batterie. Désolé, je ne sais pas, pensez à... En fait, c'est très exactement, j'ai mis la batterie, j'ai ouvert l'appareil, j'ai vu qu'il n'y avait plus trop de batterie, je l'ai changé pour en mettre une autre, en fait, l'autre n'était pas complètement chargé, ce qui n'est pas normal, parce que normalement, je suis toujours dans mes tiroirs, c'est toujours des batteries chargées, pour faire des bêtises, et normalement, vous devez revoir ma tête, et je vais remettre le bon micro, voilà, et là je suis flou, voilà, c'est mieux. Alors, donc, on me dit, tu dis, j'ai pris deux cours gratuits, la VF est super bonne, ouais, on a fait gaffe à faire un truc qui soit vraiment bien, quand je roule sur un câble, avec mon siège, c'est pas très bien, voilà, c'est mieux comme ça, ouais, on a fait, on a fait vraiment un effort pour avoir la meilleure VF possible, c'est important de, enfin, de ne pas juste faire une traduction à l'arrache, et vous balancer la masterclass, l'idée c'est de faire vraiment une bonne VF, moi je suis content que ça t'ait plu. Yannick, tu dis, en quoi ces masterclass sont un plus par rapport au bouquin de ses maîtres ? Bah, déjà, enfin, le bouquin, tu as juste l'oeuvre photographique, parfois tu as quelques pages d'explications autour du projet, mais c'est un peu tout. Les masterclass, si tu as regardé les leçons gratuites, tu vois bien, enfin, c'est une masterclass, donc, il donne des conseils concrets sur, déjà, il partage sa démarche, et il donne des conseils concrets sur, pour les gens qui veulent faire comme lui, enfin, comme eux, pour moi, les bouquins photographiques, c'est plus, tu vas apprécier une oeuvre, tu vois, c'est un peu comme si on comparait un film avec un, une formation en vidéo, quoi, c'est que c'est juste, c'est oui, les deux sont en vidéo, mais la comparaison, ça arrête plus ou moins, et au final, là, oui, c'est fait par la même personne, mais il n'y a pas de bouquin de conseils fait par McCurry, il n'y a pas fait un bouquin où il donne toutes ces astuces, tu vois, et, meilleure vite, il y a le bouquin qui est issu de ces masterclass, mais qui, comme je l'ai dit quelques petites fois, c'est un, pour moi, c'est un support complémentaire, dans le sens, tu vas avoir quelques images qui sont dans la masterclass, tu vas avoir un petit peu de texte qui va te rappeler les différents concepts si tu veux y revenir, mais ça ne remplace pas, ben, déjà, la relation qu'il y a avec le photographe quand tu l'écoutes parler, parce que, quand tu écoutes parler, un meilleur vite, ben, il est passionnant, il donne une certaine énergie, tu vois, ce que tu, évidemment, tu n'auras pas dans le bouquin, parce qu'un bouquin ne peut pas faire ça, ce n'est pas la faute du livre, c'est juste qu'un bouquin ne peut pas faire ça, première chose, et, deuxième chose, dans la masterclass, la masterclass photographie, ce qui n'est pas le cas dans le bouquin, évidemment, et puis, troisième chose, la masterclass, elle fait 5h30, donc, tu imagines bien qu'il y a un peu plus de contenu que dans les 50 pages de texte du livre, sachant que c'est un livre qui est comme ça, donc, c'est 50 petites pages, quoi, donc, voilà, il y a juste aussi, il y a un contenu qui est plus large, et ça, c'est un livre de conseil, qui est certes issu des masterclass, mais c'est un livre de conseil, les autres livres de Meilleur Orbit, ce ne sont pas des livres de conseil, en particulier, c'est des livres sur son travail, simplement, où on regarde ses photographies, alors, on peut en apprendre des choses, mais c'est moins direct, je pense, notamment, ça dépend un peu du niveau aussi, mais, quand tu n'es pas habitué, tu peux admirer le truc, mais tu ne peux pas forcément, c'est pas la même chose, que le photographe qui t'explique sa démarche, ce qu'il a appris de sa carrière, etc. Denis, tu dis le prix pari élevé, mais vu le qualité du contenu proposé, ça me semble équilibré, quel tournage, prod, traduction, pas évident de faire moins cher, oui, effectivement, on n'aurait pas pu faire moins cher que ça, là, oui, vraiment, on est, en particulier au prix de lancement, vraiment, on n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu faire mieux. Et puis, il y a la possibilité de paiement en trois fois, si tu le souhaites, donc, ça peut aider aussi. Musitude, j'ai lu le livre de conseil de Mirovitz, super intéressant, j'ai déjà pris des choses supplémentaires, avec le cours gratuit, oui, voilà, c'est pas la même chose, mais pour moi, c'est complémentaire, enfin, en plus, comme le livre coûte genre 16 euros, ce qui est quand même vraiment pas cher, enfin, en gros, si tu prends le livre, plus la masterclass, au prix de lancement, t'en as pour, même moins que le prix de la masterclass, au prix de pas lancement, donc tu peux avoir les deux, et finalement, les deux, moi je trouve, font complément, dans le sens où, tu vois, si tu veux revenir sur un conseil, c'est plus facile de feuilleter un livre, que de rechercher des vidéos, même si c'est quand même organisé en chapitre, donc ça va, mais ça peut être bien, enfin, pour moi, c'est vraiment, c'est complémentaire, vraiment, je ne les vois pas comme un, je ne vois pas ça comme un, une concurrence, ce truc, d'ailleurs, masters de photographie ont sorti des bouquins, si ils sont sortis, ce n'est pas pour faire concurrence, à leur propre masterclass, je pense, donc c'est bien que c'est, que c'est complémentaire. Ah oui, Yannick, effectivement, si tu n'avais pas regardé les cours gratuits, je pense, voilà, regarde les cours gratuits déjà, que ça, ça te fera une bonne idée de, de ce à quoi t'attendre, je pense que tu comprendras, tu comprendras mieux la différence. Denis, j'ai acheté les deux, de toute façon, c'est avis. Ouais, bah écoute, merci à toi, et bienvenue. David, tu dis, j'ai pris les deux, je ne veux pas sur l'ordre, le prix était équitable, la qualité est optimale, je me fais plaisir, faites-vous plaisir. Merci, David, pour ton retour, je vois que tu étais là, si je me souviens bien, tu étais là à tous les lives, cette semaine, ou presque, donc merci pour, merci pour ta fin d'idée. Et oui, c'est aussi, je le disais dans le mail, hier matin, c'est aussi se faire plaisir, tout simplement, en vrai, il y a un moment, il faut parler simplement, de regarder les masterclass, c'est un gros kiff, c'est juste, t'écoutes Meyerowitz, ou McCurry parler de son taf, c'est hyper bien filmé, il y a un bon son, etc., tu les vois photographier dans la rue et tout, enfin, moi je trouve que c'est une chance incroyable, enfin je l'ai dit dans la vidéo que je publiais ce matin, mais vous imaginez quand même qu'on est dans une époque où on peut, pour moins de 200 balles, voir plusieurs heures de masterclass avec des photographes qui sont genre au top de leur discipline, c'est des, enfin c'est les, voilà, c'est les Mick Jagger de la photo, ou les, je ne sais pas, ou les Serena Williams, ou les, ils sont au top de leur discipline, on peut avoir une masterclass de plusieurs heures avec eux pour moins de 200 balles dans son salon, la regarder autant de fois qu'on veut, enfin, vous imaginez, même il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé ça, pourtant il y avait déjà des vidéos en ligne, mais on n'aurait pas imaginé que le monde en arrive là, donc vraiment, enfin ouais, moi j'étais, quand c'est sorti, j'étais hyper content, j'ai fait quoi ? Une masterclass avec Meyerowitz ? Ok, où est-ce que j'achète ? C'était fou quoi, surtout que c'était Meyerowitz en plus. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous n'en avez pas, je vais m'arrêter là, parce qu'il va bientôt être 22h, et on est dimanche quand même, et voilà, n'oubliez pas que le prix de lancement, c'est jusqu'à ce soir minuit, donc il faut vous décider, il n'y aura pas un autre mail à 23h30 pour appeler au dernier, même si je sais que tous les, à chaque fois qu'il y a une promo qui se termine à minuit, ou juste à une formation qui ferme ses portes, il y en a toujours qui vont acheter à 23h59, je le sais, à chaque fois, je vois les mails de commande, il y en a toujours. Là, le truc s'arrête automatiquement à minuit pile, donc il n'y aura pas, des fois, quand c'est moi qui arrête manuellement, j'arrête à minuit 2, parce que je sais qu'il y en a qui vont arriver en panique à la fin, donc voilà, ne tardez pas, parce qu'il n'y aura pas un dernier appel encore, j'ai assez envoyé d'email, je pense, donc voilà, si vous ne voulez pas oublier avant minuit, allez-y maintenant. Ok, il ne semble plus y avoir de questions, donc du coup, je vais m'arrêter là. Merci à toutes et à tous pour votre présence, c'était cool de vous avoir en live tout au long de cette semaine, c'était une bonne expérience, bien que fatigante, c'est cool de partager les bouquins, parce que je kiffe les bouquins, et c'est cool d'échanger avec vous, parce que j'ai eu plein de questions intéressantes cette semaine, ouais, c'était vraiment, c'était vraiment hyper intéressant, donc je vous dis à bientôt, sur la chaîne ou le blog, la semaine prochaine, je publierai une vidéo que je prépare depuis longtemps, qui devait sortir dimanche dernier, mais comme j'ai avancé le lancement de Maître Point Photo, elle n'est pas sortie dimanche dernier, donc elle sortira dimanche prochain, c'est une vidéo un petit peu longue, mais on a mis la qualité de prod tout là-haut, et je peux vous l'annoncer, puisqu'on est un petit peu en privé, ça va s'appeler pourquoi cette photo pourrie est dans un musée, et ça va répondre à la question que vous pourriez parfois vous poser en voyant une expo et en trouvant une photo un peu pourrie, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, moi aussi j'aurais pu faire la même, ça va répondre à ça, et ça va y répondre bien profondément, on va dire, parce que j'ai bien pris mon temps dans cette vidéo pour tout expliquer, et j'ai vraiment hâte de vous la montrer, parce que j'ai écrit ça il y a quelques mois, et le temps que je la relise, que je laisse mûrir pour être sûr d'avoir tout dit, que j'enregistre, que ça passe au montage, à la production, etc., ça a mis un peu de temps à venir, mais je suis content de vous la montrer avant les fêtes. Denis, tu j'ai suivi un autre conseil des oiseaux de Pantissamalati et commandé. Cool, vraiment un de mes livres photos préférés, sans doute, donc bonne lecture, tu vas pouvoir passer vraiment un bon moment avec ce bouquin, et Chantal, tu poursuis ta soirée avec Mejorvitz, écoute, bonne soirée alors, parce que c'est toujours un plaisir de l'écouter parler. Et voilà, merci à toutes et à tous pour ça, et puis, je vous dis une excellente fin de soirée, et puis, à très bientôt sur la chaîne. Salut !